oui bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose des aiguillettes de poulet au yaourt alors pour cette recette il va vous falloir là il ya 400 grammes d'aiguillettes de poulet c'est pour quatre personnes là j'ai préparé donc j'ai pris du persil et quatre gousses d'ail et je l'ai haché là vous avez deux yaourts nature avec le jus d'un citron si vous n'avez pas de citron vous prenez du jus de citron tout fait là vous avez besoin de 400 grammes de champignons c'est du champignon de paris on peut prendre bien sûr du frais il va nous falloir 200 ml d'eau avec un cube de bouillon de l'oeuf émietté du poivre du sel du curry et puis pour faire revenir notre persillade on va prendre de l'huile d'olive alors on peut aussi pour cette recette pour ce qu'ils se fêtent et bien rajouter pourquoi pas un petit verre de vin blanc et bien c'est parti pour la recette je vais allumer mon couquet haut donc je passe en mode manuel et puis en mode doré et puis là qu'est ce que je vais faire et bien je vais mettre mon huile d'olive dans la cuve pour la faire chauffer je fais ok et voilà on va attendre que ce soit chaud pour pouvoir faire revenir les aiguillettes de poulet et la persillade allez mon préchauffage est terminé j'ai commencé à mettre mes aiguillettes de poulet voilà je fais une minute de fonction dorée j'ai ajouté maintenant la persillade allez je suis à deux minutes de fonction dorée j'ai ajouté mes champignons je vais pouvoir maintenant verser mon bouillon composé de 200 ml d'eau et puis d'un cube de bouillon je vais saupoudrer avec un peu de curry je vais poivrer pour le sel j'attendrai la dégustation pour voir s'il et bien la préparation yaourt jus de citron on mettra quand la cuisson et bien sera terminée on va pouvoir programmer notre cuisson donc voilà je vais arrêter la fonction dorée je passe en cuisson rapide ou sous pression là je vais mettre cinq minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je vais fermer mon couvercle et je vous dis à tout à l'heure la cuisson est terminée on va pouvoir ouvrir notre cook et eau je vais maintenant ajouter et bien mon yaourt et mon citron dans la cuve alors certains vont dire bah oui ça fait une sauce très liquide effectivement moi je veux rester un petit peu dans le diététique donc si je veux l'épaissir et bien je vais prendre la maïzena puis j'ai passé je repassé en mode doré pour épaissir la sauce ou alors il ya une autre solution c'est avant de mettre le yaourt et bien c'est d'enlever un peu de jus de cuisson en tout cas moi je laisse ça comme ça c'est plus diététique je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes et à bientôt pour d'autres recettes